C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Antonia, qui meurt dans un accident au début du roman. Le roman est structuré autour des étapes de sa messe de funérailles, qui est célébrée par son oncle, et l'occasion d'un retour sur sa vie de photographe et de son inscription dans l'histoire du photoreportage de guerre. Le fait que le personnage principal soit une femme, ce n'était pas une décision, ça s'est imposé à moi dès le début du projet du roman, de même que la présence d'un oncle prêtre. De toute façon, on ne prend jamais des décisions abstraites comme ça, et les choses se présentent un peu spontanément. Le rapport qu'il y a entre les deux, le plus important, c'est que c'est cet oncle-là qui lui a offert son premier appareil photo et qui décidera de sa vocation. Ça, c'est un parcours un peu plus long, parce qu'en fait, d'abord je me suis rendu compte que je ne crois pas avoir écrit un seul roman dans lequel il n'y a pas une présence d'une ou de plusieurs photos assez importante. Et puis juste, avant d'écrire le roman, j'ai travaillé avec Oliver Roé sur un reportage de guerre de 1911 pendant la guerre Italie au Turc qui m'a permis... D'abord, ce n'était pas un texte de fiction, c'était un texte de réflexion sur l'image, et je crois que ça a amené un thème qui était toujours présent, mais périphérique, et ça l'a vraiment mis sous mes yeux, et je me suis dit que ce serait... qu'il fallait que j'essaye de traiter ça à travers la fiction littéraire et pas la réflexion théorique. Non, ce n'est pas un symbole. Alors, je savais que c'était une photographe, mais je n'avais évidemment pas l'essentiel de sa carrière. En fait, elle travaille d'abord pour un quotidien régional local où elle prend des photos qui ne lui plaisent pas du tout, elle part en Yougoslavie où elle voit qu'en fait elle n'est pas capable de faire ce métier, et elle finit en photographiant des mariages. Et donc, le parcours d'un échec, mais tout ça, ça s'est décidé dans la construction, dans l'écriture même du roman. Sous-titrage Société Radio-Canada